La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce mercredi 27 juillet 2022. Réoumi Quotidon s'intéresse principalement à l'affaire Pape-Mama Doucec pour nous apprendre que le Corrède épingle les médias. En effet, nous apprend Réoumi, le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias, a constaté que dans leur livraison du lendemain du 25 juillet, les journaux Le Soleil, Le Quotidien, L'Observateur, Sud Quotidien, Vox Populi, Walfo Quotidien, Critique, Besbi, Le Jour, La Tribune, Source A, Enquête, Le Vrai Journal, Direct News, Libération, Le Mondat, Alerte Quotidien, Terral, Quotidien et les sites. L'Eral, Dakar Actu, Sénéweb, Sénégo, Presse Afrique, Nathalie Ribarou, Immédiat, IGFM ont publié la photo de Pape-Mama Doucec, membre présumé de la dite force spéciale, menotté de dos lors de son arrestation par les gendarmes suite à son évasion sans les précautions requises en la matière. En pareille circonstance, rappelle le Corrède, cette photo aurait dû être floutée. Seul le quotidien Les Echos a montré la photo du sieur sec, les yeux floutés, souligne Réoumi, où le Corrède qualifie la publication de cette image d'attente grave à la dignité de Pape-Mama Doucec. Et pour des manquements jugés graves dans la gestion de la biennale, des artistes saisissent l'OFNAC, informent pour sa part l'ASSE et libération relativement au programme dit des 100 000 logements, signale une escroquerie autour de 9 hectares à Rufisque. Si on en croit ce quotidien, les signatures de maître Aïssatou Gueye Diagne et de Jean-Paul Sarr ainsi que les statuts de la société Carrefour Prestige Immobilier Sarr ont été falsifiées pour la transaction. Le sieur Aliouji a été arrêté dans le cabinet de maître Ndeï Aminata Diop lors de la cession du terrain pour un coût de 1,7 milliard de francs CFA, informent Libération, qui signale que le promoteur immobilier Babacar Diagne est recherché. Libération souligne aussi que le terrain devait abriter les 10 000 logements de la CDC. Et pendant qu'on parle de logement, ce journal nous apprend qu'à Kermbaïfal, une dalle s'est effondrée sur une famille en pleine nuit. Âgée de 9 ans, Oumou Diallo est décédée sur le coup et ses parents grièvement blessés, note ce journal. Dans le journal LASSE, le ministre de la Santé et de l'Action Sociale, Dr Marie-Chemès Ngomdiaye, continue de dénoncer les actes de négligence qui, selon elle, ternissent l'image de nos hôpitaux. L'image fait la une du journal L'Info. Barthélémy Diaz et Ousmane Sonko, tous souriants, ce journal annonce ainsi que Yehui lance la bataille capitale des législatives avec une caravane à Dakar. Le vrai journal le signale, une guerre des socialistes avec le scrutin majoritaire à Dakar. Elle opposera Barthélémy Diaz, qui veut rester maire et maître à Dakar, à Alindoï, qui veut s'offrir Dakar sur un plateau. Mimi, pendant ce temps, depuis fatigue, Adoub Makissal, elle donne un exemple aux jeunes. Maki, que Djamil a fini par rejoindre après avoir claqué la porte de Yehui Askanui. Des infos livrées par l'Info pendant que, dans l'évidence, Amadouba invite l'opposition à un débat de programme. Ce même Amadouba montre les voies du succès de Makissal dans le quotidien, où il affirme à la page 9 précisément que le Sénégal n'a que des problèmes économiques, pas ethniques, encore moins politiques. À la même page de ce même journal, l'on revient sur la caravane d'Ousmane Sonko à Saint-Louis, où il a invité les Saint-Louisiens à refuser d'être les otages d'une dynastie ou d'une famille. La famille politique du président Salle, Kébeno, compte les coups selon la une de Welfe Quotidien, où l'on évoque la guéguerre au sein de l'opposition. Et dans le décryptage, ce journal parle d'un pari perdant d'Ousmane Sonko, soulignant que les électeurs ne choisissent pas généralement de voter pour des opposants qui s'entretuent. Welfe souligne aussi un autre défi de l'opposition, qui est cette fois-ci le retrait des cartes d'électeurs, sans quoi la participation aux élections législatives serait sérieusement menacée. Et ce qui menace ces élections législatives et le taux de participation dans la banlieue, ce sont les inondations alertes d'Akart Times. Et Sud Quotidien, s'intéressant aux enjeux de ces législatives du 31 juillet, annonce une présidentielle avant l'heure entre Ousmane Sonko, Dr Abdurrahman Diouf, Halifo Sal, Karim Wad, Thierno Alassane Sal et Maki Sal. Gakou, lui, bat les cartes pour une cohabitation et contre un troisième mandat. Dans Bisbi le jour, journal qui pose un débat de fonds dans un dossier intitulé « Gestion des finances de l'Assemblée ». Ce journal indexe l'omerta des coalitions sur les fonds politiques sauf art Sénégal, soulignant que le président de l'Assemblée nationale a 60 millions de francs CFA par mois, 5 pour le président du groupe de la majorité et 2 pour celui de l'opposition. Mais le contrôle budgétaire est inexistant, souligne Cher Bambadiei dans les colonnes de ce quotidien. Dans celle du quotidien du sport, l'on s'interroge que sont devenus les 18 Lyons olympiques 10 ans après la participation au JO. En réponse, Stade note que Sadio, Gana, Kouyate et Sissé sont toujours dans la tanière. Cara, soirée conatée, écartée en cours de route. Et pour sec, Magui, Yoro, l'histoire s'est arrêtée à Londres où se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.